Ce sont des parcelles qui ont été girobroyées partiellement afin de créer une mosaïque de couverts et de zones plus propres. La perderie chez nous a perdu beaucoup de vignes, donc on a du mal à s'alimenter. Le petit perdron, jusqu'à trois semaines, se nourrit presque exclusivement d'insectes. Et il faut qu'il se déplace le moins possible pour en trouver le plus possible, pour ne pas consommer toute son énergie. Donc on essaye de recréer des zones qui soient mixtes et qui permettent le développement de cette microfaune qui sert beaucoup à l'élevage de ces petits perdrons. Le lapin également va en bénéficier, tous les passereaux, toute la faune de l'eau garique va en bénéficier, bien sûr. Depuis trois ans, on a un cumul de mauvaises années de reproduction. Soit on a des éclosions qui ne réussissent pas, soit on a eu de la mortalité sur les jeunes. Le gibier de base a toujours été le lapin, mais le perdron, la perderie rouge, c'est le gibier roi par excellence. Et on se doit effectivement maintenant de faire tous les efforts nécessaires pour lui redonner sa chance. On a une perception des aménagements qu'on fait qui est quand même assez favorable. On a pas mal de sentiers de randonnée qui ont été créés, donc des sentiers qui côtoient les parcelles. Donc ça fait des coins qui sont déjà plus propres, plus agréables pour se promener. J'ai créé des commissions, en particulier une commission petit gibier, qui est chargée plus spécifiquement de trouver des territoires, de contacter les propriétaires. Ça représente effectivement du travail, des moyens et de l'argent à y consacrer et beaucoup de passion. On travaille beaucoup avec les techniciens de la fédération qui nous conseillent, qui nous aident quand on a réalisé des parcelles un peu particulières. C'est eux qui nous donnent tous les renseignements. Il faut espérer qu'on aura une année, un printemps 2015 et un été favorable. Je pense que tous les chasseurs, y compris les chasseurs de sangliers, ils ont commencé fatalement par le petit gibier. Avec un chien, un chien d'arrêt ou un chien courant, ils ont commencé comme ça. Et c'est vraiment la passion, elle s'acquiert à ce moment-là. Il faut absolument que les jeunes aient des perdraux et des lapins et des lièvres et des sangliers. Il faut que quand ils sortent, qu'ils aient le plaisir à sortir leur chien et que ça leur donne envie de revenir la journée suivante et qu'ils en profitent au maximum. Aider la perdrie rouge, c'est quelque chose qui, de toute façon, a le soutien de tous, que ce soit chasseur de petits gibiers, chasseur de grands gibiers. C'est tellement un emblème important de notre chasse que personne ne peut être contre les actions qui sont faites en faveur de la perdrie rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !